Bonjour, bienvenue à cette capsule brico numéro 5 du RIFT. J'aimerais remercier TVT Miss de nous prêter l'équipement pour que nos vidéos soient top qualité. Donc aujourd'hui, on vous suggère une autre activité facile à faire à la maison avec des matériaux que vous pouvez trouver dans votre bac à recyclage. Donc aujourd'hui, on va travailler avec ces caissettes de mousse qu'on retrouve en-dessous de notre viande hachée ou quand on ajoute certains légumes parfois. On sait qu'ils ne sont pas très écologiques, donc profitons-en pour les réutiliser. Donc aujourd'hui, on va faire une activité d'estampe facile. Donc une estampe, évidemment, c'est quand on vient étamper une matrice sur une autre surface. On va vous rappeler peut-être quand on était jeunes, on faisait des étampes avec des patates. Donc aujourd'hui, c'est un peu le même principe, mais on va utiliser une barquette comme ça. Donc on va commencer par venir découper le fond pour qu'on utilise l'intérieur comme ça. Donc on va juste couper les barres. Et on va vraiment venir utiliser seulement la partie du fond qui est plate. Voilà. Donc, d'un côté, on a souvent des inscriptions, donc c'est vraiment l'autre côté qu'on veut utiliser. Un grand morceau comme ça, vous pouvez décider que vous en faites deux petits. Voilà. Donc par la suite, cette matière-là, vous pouvez venir l'aggraver avec un objet pointu. Ça peut être un crayon. Moi ici, j'ai une petite brochette, un pic à brochette plutôt. Donc on va venir renfoncer des parties. Puis moi, vraiment, là, je fais juste une forme très simple pour vous montrer l'exemple. Donc je vais faire une petite fleur. Il y a des parties qu'on peut graver au complet, donc on enlève complètement la texture. Donc, moi, j'ai fait une petite fleur très simple seulement pour vous montrer l'exemple. Vous pouvez décider que vous enlevez des parties complètement. Donc les parties que vous venez graver sont les parties qui vont être blanches sur votre papier. Donc c'est la partie où il n'y aura pas de peinture. Donc j'y vais très rapidement. Comme ça. Donc voilà, j'ai fait une petite fleur toute simple, vraiment, pour vous faire un exemple rapidement aujourd'hui. Par la suite, vous allez pouvoir venir travailler avec un petit rouleau. Donc idéalement, pas trop gros. Ça, c'est vraiment la grandeur idéale. Si vous n'en avez pas, évidemment, ça peut fonctionner avec un pinceau ou avec une espèce de petite mousse comme ça aussi, ça fonctionne bien. Moi, j'ai un rouleau, donc je vais y aller avec mon rouleau. J'ai mis ma peinture dans mon autre barquette comme ça et je vais venir vraiment l'étendre pour ne pas qu'il y en ait trop, mais pour qu'il y en ait partout. Donc pas trop épais, mais on en veut partout sur la surface du rouleau. Puis par la suite, on va venir rouler notre peinture sur notre plaque. Évidemment, les endroits où on a gravé, on ne veut pas que la peinture pénètre dans les fentes. Donc on y va vraiment en surface. On n'appuie pas trop fort. Donc ça me donne quelque chose comme ça ici. Et par la suite, je viens avec un papier cartonné. Moi, je vais mettre ma plaque sur la table. Je vais venir placer mon papier cartonné que je vais écraser. Évidemment, on veut qu'il y en ait partout, donc on n'hésite pas à la flatter comme il faut pour que la peinture adhère au papier. Et le moment magique, pas attendu. Donc, j'ai un petit peu accroché mon papier ici, ne regardez pas. Donc on voit vraiment le principe de l'estampe qui est super efficace avec des objets que vous avez à la maison que vous pouvez recycler. Donc une fois que votre plaque est faite, vous pouvez la réutiliser le nombre de fois que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser avec plusieurs couleurs. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs sur la même plaque aussi. J'ai un exemple ici que notre animatrice Claudel a réalisé la semaine passée. Donc elle a fait une fleur et elle a mis plusieurs couleurs sur sa plaque. Donc on voit la fleur en blanc ici, mais il y a plusieurs couleurs autour. Donc c'est très intéressant aussi. Puis elle les a fait des deux côtés. Donc on voit aussi de ce côté-là sa fleur en estampe. Donc ça fait changement de faire des étampes avec des patates et ça donne un résultat quand même impressionnant. Donc envoyez-nous des photos des projets que vous avez réalisés à la maison avec vos enfants. Vous pouvez nous suivre sur Facebook Le Rift Exposition, Spectacles et Cinéma et suivre nos actualités sur le rift.ca. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada